Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili Chez Boulé. Je reçois Jean-Michel Leblanc aujourd'hui. Je suis bien content. Tu viens d'arriver, on se parle déjà comme si on était chum. Puis Jean-Michel, tu as plein d'affaires qui se passent dans ta vie. Je pourrais t'envoyer commencer cette discussion-là dans plein de directions, mais je vais te blindsider. Je me sens venu en écoutant ta musique. Ta musique country. Hey, mais je tripe. C'est vrai, puis tu es bon. Mets ça un petit peu proche, juste pour être ça. J'ai écouté Lucky Star, j'ai écouté Désaster, je n'ai écouté une autre. J'ai accroché sur Lucky Star puis Désaster. Parle-moi de ton rapport avec la musique country. C'est deux grands classiques. Bravo, je t'aime. Je te dirais que la musique country, j'ai toujours aimé ça. Depuis que j'ai comme 5-6 ans, j'écoutais Garth Brooks pendant que je jouais au mini-basketball dans mon sous-sol. Country music, basketball, c'est fucking weird, on va se le dire, mais pour moi, il y avait comme une relation entre l'espèce de côté triste, sombre, en même temps le côté mélodique de la musique de Garth Brooks, qui est comme un des plus grands, en fait, qui est venu me chercher à un très jeune âge. Puis tout le côté équestre, rodéo, équitation, c'est un espèce de côté genre… À cette époque-là, c'était le côté genre rough, wild and free, là, qui venait vraiment me chercher. Tu sais, je faisais beaucoup d'équitation à tous les étés aussi, comme je faisais des petits rodéos avec, tu sais, quand t'es jeune, t'es haut de même, comme tu grimpes sur des moutons, tu t'agrippes après la peau, puis quand même tu y vas, tu sais. Parce que t'as-tu grandi sur un… Non, vraiment pas, mais comme je viens de Québec, mais comme d'un… je te dirais, tu sais, je veux dire, à Québec, là, tout est rough, tu sais. Je veux dire, si tu viens de Québec, là, t'es proche d'un bois, là, ou t'es proche d'un ranch, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, je me rappelle que j'étais pas nécessairement un enfant de cœur, fait que mes parents, ils voulaient comme m'envoyer dans des camps le plus possible quand j'étais jeune. Faire dépenser ton énergie. Ouais, puis comme aussi avoir un break, j'imagine. Fait qu'une affaire, dès un très jeune âge, c'était vraiment l'équitation. Fait que, tu sais, genre des deux, trois semaines, là. C'était pas des packages qu'ils vendaient, mais ils étaient comme, on peut-tu en avoir un autre? Ils sont comme, non, mais une semaine, c'est pas assez. Ils sont comme, non, mais on va en faire trois en ligne. J'étais comme, mam, c'est beau, là. Puis t'as trippé là-dessus, fait que tu t'es identifié à cette musique-là, le volet accessible, le volet équestre, puis à un moment donné, tu t'es mis en enfer. Ouais. Je te dirais que, moi, je gravite autour de la musique depuis que j'ai comme 12 ans facile. Mon voisin d'en arrière m'a donné mes premiers cours de guitare comme à l'arrache un peu comme un mardi après-midi à comme 7 piastres de l'heure, là, tu sais. Puis ça a été comme un coup de foudre instantané. Je pense que je suis un gars qui va laisser tomber quelque chose vraiment rapidement quand je sais que je suis pas bon, comme suite. J'ai aucune patience, vraiment. Mais quand que, tu sais, je suis assez smart pour savoir que quand il y a quelque chose que je suis comme, ah, ça, je peux développer là-dessus, ou je pense qu'il y a certains talents-là, ça, je l'ai eu vraiment jeune, tu sais. Je me suis dit que, oh, tu sais, il me semble que j'ai l'appris vite, cette guitare-là. Il me semble que cette tune-là, ça a été quand même assez facile. Ça fait que ça a été vraiment le fun pour moi rapidement d'apprendre à jouer de la guitare. Puis j'étais un grand sentimental, un grand romantique. Puis que... Tu allais chercher ça, là. Vraiment. Puis tu sais, genre, j'ai une soeur plus vieille que moi de comme 3 ans. Puis tu sais, tout c'est classique à elle. Tout son genre de background musical. Moi, dans le fond, ce que je suis aujourd'hui, c'est, tu sais, tu es toujours ta soeur plus grande. Ça fait que, tu sais, Jean-Leloup, fucking Matchbox 20, Wallflowers, whatever, tu sais. Puis à un moment donné, moi, j'ai juste comme viré country. Puis j'ai perdu ça après un bout, tu sais, comme à un moment donné, tu es ado. Puis tu sais, c'est fucking pas cool d'écouter du country. Ça fait qu'on écoutait du gros rap et tout ça. Puis je te dirais que depuis un bon 6-7 ans, là, depuis que je me suis retrouvé pas mal plus comme à travailler en région, depuis que j'ai poigné un chalet, depuis que j'ai des chums de brousse, là, je te dirais que ça revient naturellement. Puis durant la pandémie, bien, c'est ça, j'étais tellement bored, mon gars, là. J'étais tellement que je n'avais plus rien à faire. Puis j'étais vraiment triste. Oui, c'est ça. Je pense que c'était ça. C'était vraiment, j'étais en crise, puis j'étais triste d'avoir rien à faire parce que je ne pouvais rien faire. Fait que j'étais ultra, comme, dépourvu de moyens de m'extériorer, tu sais, soit dans ma passion qui est comme la cuisine, mon métier aussi. Mais tu sais, la musique, j'avais laissé tomber ça pendant au moins 10, 12, 15 ans, facile. Je me rappelle d'avoir, comme, dépoussiéré la git, là, la fucking vieille git, là. Puis j'étais comme, wow, do I still got it, tu sais. Puis ça a pris 15 minutes, là. Puis je te jure, man, j'en ai des frissons, là. Je pleurais. J'ai quand même dravé ma git, puis j'étais allé dans la chambre de bain, puis j'étais comme, je suis vraiment un esti de cave, de pas... En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu en dessous d'une roche pendant 10 ans. Ça vient tellement me chercher de jouer de la musique. C'est tellement, comme, profond en moi que je ne sais pas pourquoi je laisse toujours tomber la musique. Tu sais, comme, même encore là, là, ça fait des mois que je n'en ai pas joué. Puis je t'en parle, puis ça me donne une émotion, parce que je suis comme, « Pourquoi? » C'est bizarre. Ben, tu sais, je te comprends. La vie va... Tu sais, des fois, la vie avance dans tes projets. Tu sais, ça, t'es parti pendant une couple de semaines aussi, à sortir de moi d'ici. Tu reviens, tout le monde veut te parler. Oui. Mais t'es bon, man. Je te dis, j'ai écouté ça. C'est mélodieux. Merci beaucoup. Je suis pas un expert, mais tu sais, c'est mélodieux. C'est rythmé. C'est ce mot que t'as écouté. Tu sais, je trouve que ça s'écoute bien à tout moment. Fait qu'aller voir ça. Ton nom d'artiste, c'est John Leblon. John Leblon, baby! John Leblon, je suis en anglais. C'est-tu naturellement... Ben, en fait, moi, je suis bilingue. J'ai fait toute mon primaire en anglais, la moitié de mon secondaire. Puis à un moment donné, quand il n'y avait plus d'école qui me voulait à Québec, en anglais, les seules écoles disponibles, c'était en français. Fait que je suis allé dans une polyvalente. Mais toute ma scolarité, je l'aurais faite en anglais, tu sais. Parce que, ben, oui, on vient de Québec, mais ma mère est anglophone. Fait qu'on a eu la chance, moi et ma soeur, de venir de ce background-là. Thank God. Mais moi, j'ai toujours, tu sais, oui, je suis bilingue, je suis 100% ma langue maternelle, c'est le français, mais comme, je pense en anglais, je rêve en anglais, je m'exprime fucking mieux en anglais. Mais en même temps, tu sais, comme, mon day-to-day me chum, qui je suis, c'est français, tu sais. Fait que je suis comme vraiment pas bon en français, puis je suis vraiment pas bon en anglais. C'est pour ça que, tu sais, quand je parle, je parle vraiment fucking franglais, parce que pour vraiment être capable de dire ce que je veux, ça prend ça. Sinon, comme, ça me gosse, parce qu'on dirait que j'arrive pas à bout de ce que je veux vraiment dire, tu sais. Tu comprends, Joutier? Ben, j'étais à la même place, mon gars. D'ailleurs, c'est, là, il y a marqué Antoine qui est pas loin, mais quand il faut qu'il gère les plaintes, c'est souvent des plaintes, parce que j'utilise beaucoup d'anglicisme. Mais tu sais, moi, j'ai fait, ben, ouais, c'est ça, il va en avoir pas mal. J'ai fait mon secondaire 5, moi, au Québec, en français, puis après ça, j'ai déménagé aux États-Unis, tu sais, puis j'ai fait les 8 années suivantes aux States, tu sais, fait que moi aussi, quand je revenais, surtout au début, là, c'était, là, tu rêves en français, tu rêves en anglais, t'es tout mêlé dans ta diction, tu parles, au lieu de dire ton genou, ton ni, là, j'étais mêlé, puis aujourd'hui, c'est resté, tu sais, puis même à ça, quand je suis revenu aux Alouettes, même à Toronto, je veux dire, le foot, c'est en anglais, là. Il y a une couple de Québécois dans l'équipe, mais les coachs sont américains, sont canadiens-anglais, où ils s'expriment pour que l'équipe au complet comprenne, mais, fait que j'étais à la même place que toi au niveau du langage. Fait que, dans le fond, ce que j'ai écouté en m'en venant, t'as tout pondu ça en pandémie, t'as writeé ça, t'as-tu eu de l'aide, t'as-tu, tu t'es autoproduit, t'as... Honnêtement, c'était vraiment très amateur, c'est vraiment, on était deux, tu sais, moi, j'ai écrit toutes les tunes, j'ai un chum, Jeff, qui est comme mon chum d'enfance, qui, lui, est un gars qui a plein de passion, t'sais, il est vraiment bon dans plein d'affaires, dont la musique, lui, puis un autre de mes chums, il y avait un groupe qui s'appelait... qui s'appelait Bravo à l'époque, t'sais, je veux dire, mais on gravite autour de la télé, nous autres, la web télé, la musique, tout ce monde-là, ce noyau d'amis-là, c'est vraiment ça, le corps, t'sais. Fait que, je me rappelle, il dit, regarde, c'est bon, t'sais, je fais juste comme, je grattais, je grattais, puis j'y envoyais ça, sur son téléphone, il dit, c'est vraiment bon, il me semble que, t'sais, ça prend un package, t'sais, puis lui, c'est vraiment un maître de cérémonie dans tout ce qu'il fait, t'sais, fait que, puis je pense qu'il est très posé, puis il est très créatif, fait qu'il était capable de, comme, amener mes tunes, puis faire comme un wrap-up, parce que moi, t'sais, si c'était juste de moi, ça arrêtait pas, là, c'était comme des tunes de 12 minutes, t'étais également, là, parce que, lui, dans le fond, son projet, il voulait absolument nous amener sur Spotify, j'étais comme, t'es un astide fou, t'sais, impossible, ça a l'air compliqué, cette affaire-là, moi, je veux juste, comme, écrire ce que je pense sur, comme, une tune, puis let's go, I wanna keep on writing, baby, t'sais, puis j'en ai écrit 12 en, comme, je sais pas, 2, 3 mois, moi, j'aime ça écrire, ça me fait du bien, puis je pense, je suis bon là-dedans, puis on en a choisi 3 des 12, puis lui, il mettait comme du piano, whatever, du beat en arrière, c'est fucking nice, puis on a pratiqué, on a pratiqué, on a loué un garage dans le Mile X à Montréal, qui était comme redevenu notre locale de pratique, on a fait livrer 2, t'sais, des fucking gros trucks, des dons-pères, là, 2 gros trucks de sable pour se faire une espèce de beach club, genre, avec comme l'élévateur à char au centre des lassos, là-dedans, derrière, tu peux voir sur YouTube notre clip, notre vidéo de Lucky Star qui est shooté là-dedans, puis, ouais, c'est ça, c'était débile, ça, ça a été ton projet de pandémie, dans le fond, exact, fait que, t'sais, les maquettes se sont faites là, puis après ça, on a contacté un autre chum qui a un studio d'enregistrement à Québec, puis, puis on a enregistré là une journée de temps, c'était comme short and sweet, mais t'sais, le gars, il savait ce qu'il faisait, puis il savait où il s'en allait, puis... Ben, moi, j'adore ça, j'adore le double. Non, mais pour vrai, je trouve ça cool que la polyvalence, puis d'avoir le gars, tu sais, de le faire, parce qu'en vieillissant, des fois, on se freine, puis t'es pas obligé d'avoir une carrière internationale, tant mieux, si ça débloque à ça, mais si ça te fait du bien à faire, puis si ça te fait du bien à une couple de personnes qui t'écoutent, déjà là, ton purpose, il est fait, tu sais, mais égoïstement, si toi, ça t'aide de writer, si ça t'aide à sortir le méchant, si t'as un exutoire, personne n'a rien à dire, tu sais, puis là, t'as pris ça pour le next level. À quel point c'était tough, la pandémie, avant d'en arriver là? Je te dirais, c'était juste long. Pour moi, c'était long, tu sais, j'ai été chanceux, parce que durant la pandémie, j'étais employé et non employeur, fait que, tu sais, je l'ai vécu d'un autre côté. Ma blonde, elle, elle avait un resto, le garde-manger dans Le Vieux-Montréal, qui est comme une institution, eux autres, l'on trouvera fantastique. Puis moi, par la bande aussi, tu sais. Fait que je te dirais que je l'ai vécu des deux bords, j'ai vu les deux facettes aussi. Nous autres, c'était comme, c'était long, puis c'était aussi l'imprévu. Ça faisait peur. Mais, tu sais, étant donné qu'on est au Québec, on est au Canada, on est chanceux, on a assisté d'avoir eu comme les subventions puis comme l'aide qu'on a eue. On s'en est sortis, mais, tu sais, pas tout le monde qui s'en est sortis. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, tu sais, comme ça fait un an, on va célébrer le premier anniversaire dans mon nouveau resto de cabinet. Post-pandémie, on a ouvert un resto. Tout le monde était comme, qu'est-ce que tu fais? Puis on dirait que j'avais besoin de ça. C'était comme un exutoire, si on veut. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là, mais ça a l'air fucking nice. C'est que ça t'aide à sortir le méchant. Exact. Exact, estime d'aller là. En anglais, on peut pas dire ça. Oui, ça a fait sortir le méchant. On va dire ça de même. Parfait. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, je regarde ça, puis je suis comme, en effet, c'est vraiment ça que ça a fait. Puis tu sais, c'est pas juste un passion project. Je te dirais que le deux ans et demi qu'on a eu de relaxer, en fait, m'a juste permis de me reposer, parce que moi, je suis le genre de gars qui a du gaz à donner, puis ça n'arrêtait pas depuis les 10, 15 dernières années de ma carrière, là, tu sais. Puis de pouvoir, je te dirais, me reposer puis relaxer. Quand je me suis fait proposer un autre projet, j'étais tellement prêt. Oui. Physiquement, mentalement, puis j'avais tout à donner. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ça fait un an qu'on a ouvert. C'est, genre, tu sais, je touche du bois, là. C'est beau, bois, c'est. C'est vraiment, comme je te le disais, là, c'est vraiment ma plus grande, quasiment une de mes plus grandes fiertés de toute ma carrière, d'être capable de dire qu'après un an, le cabinet est en très bonne santé financière, mais aussi, moi, mettons, ma job maintenant, là, mes nouveaux défis professionnels, c'est d'être le meilleur leader, tu sais, de tirer d'en avant et non de fouetter d'en arrière, d'être capable d'arriver, comme, devant mes employés, devant mon équipe, faire comme, d'être le meilleur pédagogue, je pense. Puis, tu sais, d'arriver puis de ne pas, de ne pas expect quelque chose, mais de plus faire comme, qu'est-ce qu'on a bâti ensemble cette semaine, tu sais. Fait que… Oui, puis un bon leader, ça délègue. Un bon leader, ça fait confiance. Un bon leader, ça permet de faire des erreurs parce qu'il y a plein d'apprentissages là-dedans, mais ce que tu me racontais avant qu'on s'assoie, c'est qu'en déjà à peine un an, ça roule sans toi, tu sais. Puis ça, les bons leaders ne se rendent pas indispensables. Les bons leaders s'organisent pour que la machine roule avec ou sans oeufs. Puis là, tu as déjà été capable de placer ça, tu sais, tu t'en vas profiter de quelques jours de congé puis le resto va continuer de rouler. Moi, j'ai des chums dans la restauration qui sont là-dedans depuis longtemps puis ils n'ont pas encore craqué le code sur comment arriver à ça, son pognier pour se présenter à tous les jours. Il y a une fatigue physique et émotive qui s'installe là-dedans. Comment tu as fait pour placer tes pions pour que ça fonctionne? Bien, regarde, moi, j'ai 36 ans, là, OK? Je n'ai pas d'enfant, mais je te dirais que suite à la pandémie, une affaire que je me suis... À un moment donné, je me suis assis, j'ai dit là, c'est quoi, mettons, le nouveau short-term goal de 5 ans, tu sais? Puis la première affaire, c'est de prendre soin de moi parce que depuis les 10 dernières années, je n'avais pas pris soin de moi, mais pas en tout. quite the opposite. Genre pas mal l'inverse. Je brûlais la chandelle avec deux chalumeaux de chaque bord, là, tu sais? Puis je te dirais que j'avais envie de vivre mon 40e, tu sais, d'être là, à ce point-là, mettons. Fait que je me suis dit, regarde, ça, c'est la première objectif parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres, de ta femme, de ta famille, de tes collègues. Alors, qu'elle est là que tu donnes aussi, tu sais? Exact. Puis tu sais, je veux quand même laisser un legacy derrière moi. je sens que j'ai quelque chose à donner au monde. Je sens que je suis quelqu'un de différent puis j'ai quelque chose à dire, tu sais, puis j'ai quelque chose à faire durant mon temps ici. Mais en même temps, ça ne se fait pas tout seul. Fait que mettre tous les pions en place pour être capable d'y arriver, tu sais. puis ça m'a pris un an, je te dirais, de mettre ça en place au resto où c'est que... Puis tu sais, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été... C'était un restaurant, anyway, c'est toujours en dents de cie. Encore une fois, je veux dire, je t'en parle là, mais peut-être que dans deux semaines, tu vas m'appeler, je vais être comme, check, cancel cette portion-là parce que genre, shit has hit the fan. Ça va continuer à bien aller. Non, non, mais tu sais, je te dirais que le but maintenant, c'est d'avoir des restaurants parce que tu sais, on en bâtit d'autres présentement, d'autres concepts puis le but, c'est d'avoir des restaurants qui... où tu ne deviens pas, mettons, indispensable. Il faut vraiment que chacune des positions dans le resto soit absolument remplaçable. Pas les personnes, mais les positions. Dans le sens que chacun connaît la position de l'autre en haut de lui et en arrière de lui. Fait que tu sais, mettons que moi, tu sais, je me fais frapper par un char d'un matin. Mon sous-chef, je suis capable de faire ma job pendant la prochaine année. Tu comprends? Je veux dire. Puis ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est plus une question d'ego. C'est une question d'être capable d'être... que mes collègues puissent continuer à vivre. Que mes projets puissent continuer à vivre. Le projet passe avant l'individu. Of course. Puis c'est la force... Tu sais, je sais que tu as fait du sport extrême ou je ne sais pas si tu as fait des sports d'équipe, mais... Oui, beaucoup. Mais tu sais, c'est ça. Ça vient de là. Le dénominateur commun des équipes qui ont du succès, c'est quand tout le monde a un peu de ownership dans l'équipe. Puis je parle en termes d'implication, en termes d'investissement émotif là-dedans. Puis que le projet commun est plus important que ton succès individuel. Mais ça, c'est rare, on dirait, de nos jours. En restauration aussi, tu sais, tu es dans un monde qui est... Il y a plein de parallèles avec le sport, qui est ultra compétitif. Tu es dans l'action. Tu as... Tu as de la... Je ne veux pas dire compétition, mais tu sais, tu as comme une pression à l'externe, c'est-à-dire livrer au client une expérience extraordinaire. En même temps, tu as toute l'espèce de dynamique d'équipe, de performance à même l'équipe avec toutes sortes de... Je peux imaginer, je n'ai jamais travaillé en restaurant, mais dans une équipe de foot, tu as toutes sortes de monos là. C'est clair. Tu en as des drôles. Il y a des gars dans l'équipe que jamais je ne serais allé souper avec eux autres en dehors de l'équipe. Je ne suis pas capable de les sentir, mais il faut quand même que je travaille avec eux autres puis je gagne des games avec. et à la fois drainant. C'est extrêmement stimulant. Je te dirais que c'était extrêmement drainant. Ça l'est déjà très physiquement, je veux dire, notre métier, mais pour moi, tu sais, j'ai ouvert mon premier resto à 26 ans. À ce moment-là, j'étais très immature. Tu sais, je ne dis pas que je ne conseillerais pas personne d'ouvrir un resto à 26 ans. Au contraire, tu sais, c'est une belle expérience de vie, mais... c'est jeune en tabarouette. Je pense que tu manques d'expérience de vie puis définitivement de timing. De tact ou... Oui, vraiment. De tact dans ce que tu peux dire. Littéralement, mentalement, c'était drainant parce que je me rappelle, les premiers six mois de mon premier resto, j'avais perdu tous mes employés. Mais tout le monde. il fallait que je ferme pendant une semaine pour être capable de trouver d'autres mondes pour comme pouvoir rouvrir le resto. Puis là, je suis quand même... Tu sais, comme... T'as pas choisi de t'as regardé un peu. Ah, c'est clair. J'ai vraiment... En fait, j'ai pas changé, j'ai pas fait un 180 là parce qu'encore une fois, j'étais vraiment jeune, énorme égo, mais en même temps, j'ai réalisé quelque chose. Puis aujourd'hui, bien... 10 ans après, 10, 12 ans après, là, je suis comme... J'ai appris vraiment beaucoup de ces expériences-là. C'est malade. Mais, ouais, non. C'est très, très, très exigeant ce qu'on fait. Fait que, je te dirais que... À la blague, là, des fois, j'extrapole énormément ça, là, ce que je suis sur le bord de te dire parce que c'est vraiment important de pas trop se prendre au sérieux dans ce métier-là. Mais, tu sais, souvent, je dis, regarde, guys, tu sais, je vois, là, mes gars, c'est une cuisine verte, puis ils sont rouges, puis ils est bons, ils arrêtent pas de sortir, puis ils sont juste comme... ils sont focus, ils sont mindés. Moi, j'étais en arrière, puis comme je fais juste orchestrer, puis je m'occupe... Tu sais, je m'assure que tout le monde est heureux, je serre des poignées de main, tu sais, on prend des photos, c'est le fun. En même temps, je m'assure que les plats sont toutes, 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 toutes têtes, puis là, je m'occupe de la musique, il fait trop chaud, la personne là-bas, elle veut... Tu sais, tu comprends? Là, il y a un couteau qui tombe, t'es comme fuck! Et là, tout ça arrive dans, je te dirais, en trois secondes, puis c'est de même pendant, je te dirais, un shift de 10 heures. Mais mets-toi dans cette... dans cette espèce de mindset-là, les épaules, les trapèzes sont comme constamment mis en charge, mais tu t'en rends pas compte. T'arrives à la maison, où tu sais, là, t'es comme... La pression lâche. Wow! Tu sais, fait que je sais pas où c'est que je voulais en venir là, mais je t'ai donné un gros exemple. Mais j'avais l'impression que tu dirigeais vers protéger ton équipe un peu, tu regardais ta gang, ils sont tout rouges en cuisine. Exact. Fait que là, l'idée, c'est que je les prends... Tu sais, des fois, j'arrête le service, puis je les amène en arrière dehors, puis je suis comme, guys, vite, vite, on n'est pas des chirurgiens, comme on fait pas de l'opération. Tu sais, on fait assuper aux gens. Puis juste de dire ça, juste d'avoir comme... Que ça soit moi ou n'importe qui d'autre, mais juste de se faire dire ça par quelqu'un. Tu sais, comme, hey guys, by the way, pas à la fin du monde. Tu sais, comme on fait de notre mieux, c'est un travail, c'est une job, tu pourrais être comptable. Tu sais, fait ta job bien comme comptable, mettons, mais on ne sauve pas des vies. Tu sais, on fait assuper aux gens en ce moment, do your best, have fun, fuck. Tu sais, a du fun à le faire, faites ton mieux, puis comme à la fin de la journée, bien, si, mettons, ça a mal été, bien, demain, ça va être peut-être sûrement mieux parce qu'on va avoir appris quelque chose collectivement. Puis je te dis qu'à 36 ans, je pense de même, mais astille que je ne pensais pas de même il y avait là 10 ans. Moi, je trouve ça malade. C'est ça que je veux véhiculer. C'est du bon leadership. Of course. C'est parce que faire de son mieux va varier d'une journée à l'autre. Trop en faire, ça le dit, c'est trop. Tu vas être surmené, ce n'est pas bon pour l'esprit d'équipe. Puis d'avoir un leader qui te permet de prendre un petit, step back, de regarder la patente dans son ensemble au lieu d'être pogné dans « Hey, on ne sauve pas des vies. » C'est bon à se faire dire. C'est très, très bon à se faire dire. Tu mentionnais un petit peu plus tôt que tu as eu une enfance où tu étais rock'n'roll un peu puis j'ai cru comprendre que les écoles anglo, ton sacré dehors, qu'est-ce que c'est passé? Regarde, moi, je veux dire, mon prochain projet de vie, ça va être vraiment de m'occuper du bullying dans les écoles. Parce que j'étais vraiment touché par ça quand j'étais jeune. J'étais un kid qui se faisait énormément bully. Tout mon primaire, la moitié de mon secondaire. Puis malheureusement, lorsque j'ai eu l'opportunité de me faire sortir de ça, de cet environnement toxique-là, c'est moi qui ai devenu le bully. Puis je sais que ça a l'air cliché, mais moi, ça m'attriste tellement ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là. Fait que, regarde, l'idée, c'est que j'étais très, très, très jeune. J'étais très petit, moi, quand j'étais jeune. Je faisais des sports, d'équipe, j'étais très bon, mais en même temps, j'étais juste comme... J'étais très petit. Je me rappelle, on me prenait des gros livres dans le... le school bus, la fois qu'il y a un autobus scolaire, puis comme... On me pétait ça sur la tête, tu sais, comme j'en perdais connaissance. Je vais toujours me rappeler qu'à un moment donné, la journée que j'ai tiltée, que j'ai faite comme là, c'est assez, c'est que... Je vais toujours me rappeler d'un hiver, les gars, durant la récréation du lunch, la gang me poignait toujours la tête, puis ils allaient me péter ça sur comme la croûte de glace. Tu sais, là, quand la charrue passe dans la cour arrière, puis t'as comme les étages de neige, puis après ça, selon la tempête de neige qu'il y a eu, t'as comme la croûte de glace, neige, croûte de glace, comme une espèce de millefeuille. Puis ils venaient me péter le front là-dessus, puis tu sais, comme dans le film Irréversible, avec le... Tu comprends? En tout cas, l'extincteur. À chaque fois, j'enlevais ma tête, tu voyais plus de sang. Je suis comme, fuck, qu'est-ce que se passe ici? Puis à un moment donné, j'ai tombé inconscient, puis je vais toujours me rappeler que j'avais une... June, intervenante là, même dans un milieu comme scolaire primaire, c'était vraiment quelque chose, elle m'a dit, check, je pourrais perdre ma job, là, je suis en troisième année là, OK? Trois, quatrième année. Elle dit, je pourrais perdre ma job en disant ça, mais là, ça fait comme six fois que je te vois cette semaine avec ton bandage, un nouveau bandage à tous les jours. À un moment donné, si tu... If you don't fight back, si tu... Non, oui, si tu ne répliques pas, si tu ne te défend pas, si tu ne te défend pas, ils n'arrêteront jamais, tu sais. Puis moi, c'est la première fois que quelqu'un me donnait la permission de me défendre ou quoi que ce soit, tu sais, tu n'en parlais pas à la maison. Je n'en parlais pas à la maison, ben non, non. Mais tes parents qui te voient arriver ma ganée, tu sais. Moi, j'étais très renfermé vers moi, j'étais très gêné quand j'étais jeune, tu sais, fait qu'ils posaient les questions, ma mère était très... C'était comme une lionne, tu sais, fait qu'elle allait elle-même à l'école poser des questions, exiger des réponses, puis comme... Elle avait des réponses, mais comme veux, veux pas, ça arrivait quand même. Fait que... Je vais toujours me rappeler que mon moyen de comme me sortir de là, c'est que je savais que je m'en allais dans mon cours de géométrie, puis je sors mon compas avec le petit pic, là. Puis je le sors, puis je le serre comme du monde, là. Puis... Juste te montrer à quel point, tu sais, j'étais irrelevant, là. J'étais vraiment rien, là, tu sais, à ce moment-là. Il y a personne qui s'occupait de moi, il y a personne qui... Nobody cared, tu sais. J'ouvre la porte, puis le leader du groupe, il s'assoyait toujours comme en arrière de moi, of course, pour me le faire. Puis j'arrive, puis comme je tampe ça en arrière du cou, tu sais, comme... Comme dans les films, là. Puis ça a pris le temps que je vais m'asseoir comme juste en face. Le cri, là, c'est triant, je l'ai encore comme en dedans de moi, là. Ça me fait lever le poil sur les bras, tu sais. En dedans de 15 minutes, j'étais sorti de l'école, la police était là, tu sais. Mais pour moi, ça, c'était le 180 que j'avais besoin. C'était le move pour comme... une espèce de choc électrique, tu sais. Oui. Parce que sinon, je pense que ça n'aurait jamais arrêté, tu sais. Ça a été comme un gros moment de ma vie, ça. Puis après ça, bien là, je suis allé dans une polyvalente de comme 1200 élèves en français. Là, je partais d'une école privée de 250, 300 élèves anglophones. Tu pars de t'être fait boulier à répétition à t'être défendu peut-être un peu à l'extrême, là. Tu sais, de... Oui, vraiment. Puis, évidemment, c'est ça qui a causé que c'est toi qui t'es fait mettre dehors, mais comment tu te sens? Tu sais, c'est toi qui t'es fait mettre dehors, t'es en réaction par rapport à quelque chose que tu subis, tu... Je te dirais, je pense que j'avais... Je pense que c'était comme un cri à l'aide, là. Tu sais, la réaction tellement intense comme ça, c'était définitivement un cri à l'aide, tu sais. Je voulais... Ultimement, je pense que je voulais sortir de ce milieu-là, fait que peu importe, là, tu sais, je suis quand même content que ça soit pas été plus grave, là. Tu sais, que j'avais pas... Je pense que c'était quand même un gros move, là, mais comme je suis content que ça se soit arrêté, là. Mais secrètement, c'est sûr que je voulais comme sortir de là, fait que j'étais vraiment content de m'être fait expulser de l'école. Oui. Puis, je te dirais que c'est là que j'ai vraiment découvert qui j'étais quand je suis allé comme dans une école où c'est que j'étais un nobody, tu sais. J'étais vraiment... Il y a personne qui me connaissait, là. Dans le milieu scolaire, francophone, nouveau départ, nouveaux amis. C'est là que j'ai commencé à faire plein de théâtre, plein de comédie musicale, plein de musique. C'est là que je me suis comme redécouvert, tout en faisant du sport, quand même. Mais au moins, tu sais, j'étais pas en train de survivre à chaque jour. Oui. Je vivais. Ça fait que ça a fait une différence. Puis, c'est sûr, parce que là, ça va l'avoir bien viré, dans le sens où t'as l'air solide, t'as l'air stable, t'as l'air nourrissant pour le monde autour de toi. C'est bon que t'aies été capable de... Parce qu'il y en a qui vivent mal. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je ferais maintenant si j'avais jamais sorti du milieu scolaire anglophone. Surtout à Québec, qui est très comme... Tu sais, Bob Run, genre Black Sheep. Tu comprends, je veux dire? Avec des oeillets, là. C'est très de même puis comme tu t'en vas vers là, tu t'en vas en or et lettre, là, tu sais, à Saint-Laurence, là. Tu comprends? Je veux dire, tout le monde dans le même package. Après ça, c'était chanceux. Peut-être que tu t'en vas à McGill ou Concordia en journalisme. J'ai rien contre ça, là. Mais tu sais, c'est le parcours de ma soeur, par exemple, qui a fait de ça puis comme les autres. Tu as plus... Je trouve que tu as le volet... Je m'identifie à toi. Tu as le volet sportif et artiste. Tu sais, le volet créatif que clairement, tu sors à travers tes projets d'entrepreneuriat, tes restos, ta musique, mais c'est le fun. C'est le fun que tu as bien viré. Tu as été... Tu as gagné des points à Tabarouette dans Sortez-moi d'ici. En tout cas, je ne sais pas si tu le ressens, l'effet, mais il y a un des noms qui véhiculait le plus. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la télé. J'ai écouté une couple d'épisodes, mais tu sais, ce qui ressortait, c'était ton leadership, ton... Comment dire? Ta façon de prendre soin des gens autour de toi puis de t'assurer de l'harmonie. Peux-tu me parler de cette expérience-là puis tu sais, comment tu l'as vécu puis ce que ça t'a amené? Oui. Moi, je veux dire, l'expérience de Sortez-moi d'ici, c'est ma deuxième expérience de télé-réalité de survie, si on veut, tu sais. T'as la chef de bois que tu as remportée en 2021. La première saison, je te dirais que c'est quand même semblable. Une chance que... Une chance que j'avais fait chef de bois avant parce que... Je pense que j'aurais réagi différemment à Sortez-moi d'ici puis je m'explique. moi, admettons, c'était deux expériences complètement différentes. Chef de bois, il fallait que je performe professionnellement pendant 18 jours devant mes pères, les meilleurs du Québec. Il fallait que je sois le meilleur chef à tous les jours avec la faim, la soif, la fatigue, la peur, tu sais. Puis que... Ça, c'était ça. C'était très professionnel. Il fallait que je sois le meilleur chef au Québec dans le bois, tu sais. Sortez-moi d'ici, c'était plus que... 18 jours aussi, trois semaines, avec 10 personnes que tu connais pas, que t'as pas choisi, mettons, d'être avec. Oui. Mais t'as pas besoin d'être littéralement bon dans rien. T'es là pour vaincre tes plus grandes peurs. Puis, entre toi et moi, j'aurais dû mentir. J'aurais dû dire que, mettons, j'avais peur, je sais pas moi, du vin rouge. Tu comprends? Des bonnes soirées entre chum puis des couchers de soleil, genre en pick-up. Des chansettes autour du feu. Tu comprends? Non, fait que j'étais très honnête. Je pense que je voulais le vivre à 100%. Fait que j'ai dit j'avais peur des serpents. J'étais vraiment claustrophobe puis j'étais pas un grand fan des hauteurs, tu sais. Puis, bien, ils ont coché toutes les cases, là. Fait que, tu sais, je te dirais que c'était vraiment deux expériences complètement différentes. Moi aussi que je me retrouve là-dedans, c'était dans mon leadership naturel. Je me sens tellement bien là-dedans. Puis, c'est pas fourni. Je sais que j'ai pas besoin de l'expliquer ou de... Mais c'est tellement naturel chez moi puis c'est là que je me sens le mieux dans la vie. c'est quand j'entraide puis quand j'aide les gens autour de moi qui... Puis c'est pas qu'ils sont pas capables de le faire ou whatever, c'est juste peut-être qu'ils demandent à rien non plus. C'est juste que... Moi, je suis le genre de gars qui va t'appeler six fois par jour pas pour savoir comment tu vas, juste pour entendre ta voix, tu sais. Parce que je t'aime. Parce que whatever. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Parce que c'est pas grave. Tu comprends, je veux dire? Non, mais c'est beau. C'est vraiment pas grave. Tu sais, au pire, tu me dis « Hey, j'ai d'autres choses à faire », mais c'est correct. Je te rappelle quand que je veux. Je m'en fous. Mais moi, je suis de même. Tu sais, c'est comme je suis un people person. J'ai besoin de mes chums. J'ai besoin de ma famille. J'ai besoin du monde. Fait que tu me dis que tu me mets autour de dix personnes que je connais pas, c'est pas grave, ça. Au moins, j'étais avec du monde. Tu sais, tu me dis que là, tu me droppes trois semaines dans la jungle tout seul. C'est un autre défi. Honnêtement, là, tu sais, les journées où c'est que tu faisais puis que tu te retrouvais comme deux, trois dans le camp tout seul, je trouvais le temps long en tabarouette. Parce que, tu sais, là, tu partais de, je sais pas moi, potentiellement huit personnes que, tu sais, déjà, à sortez-moi d'ici, c'est pas tout le monde qui s'entendait bien parce qu'on est tous vraiment différents. C'est pas qu'on est des bonnes ou des mauvaises personnes. C'est juste, on a juste pas la même... On a pas les mêmes intérêts. On a pas le même âge ou whatever, tu sais. Mais, mettons, tu pars du pourcentage qui est plus grand puis là, tu viens raccourcir ça à comme, on est deux ou trois dans la rivière, c'est comme, fuck, la journée va être longue, tu sais. En plus, au moins, si on pouvait manger un bol de céréales puis un sac de chips, ça serait cool, mais comme, fuck out. Fait que ça, je trouvais le temps vraiment long à sortez-moi d'ici parce que t'attendais, tu sais, t'attendais beaucoup à aller faire des défis pour remporter des étoiles, pour, tu sais, l'équipe, mais à part ça, c'était long, tu sais. Pour moi, ça, c'était mon plus gros challenge à sortez-moi d'ici. C'était pas de virer fou ici, là, tu sais, vraiment. Ça a-tu fini par être un peu thérapeutique pour toi dans le sens où le referais-tu ou encouragerais-tu des gens à le faire? Ça a pas été thérapeutique vraiment. Moi, c'était quand même quasiment l'inverse. À un moment donné, là, je suis très honnête avec toi, là, tu sais, souvent, les gens me posent ça comme question, ils sont comme, ah, ça a dû tellement être thérapeutique de faire sortez-moi d'ici parce que, tu sais, t'es dépourvu de, tu sais, encore une fois, si j'avais pas vécu ça à Chef de Bois, Chef de Bois, c'était thérapeutique en sacrament, OK? Parce que c'est la première fois que je le vivais, donc j'avais aucun, je te dirais, background, j'avais aucun, comme, souvenir. C'était pas fait d'attente. Non, aucune attente, tu sais. Puis en même temps, c'était très tangible, là, on se réveillait à 7 heures le matin, puis on shootait jusqu'à 11 heures le soir, puis c'était comme go, 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 Chef de Bois, là, ça arrêtait pas, là. Je dormais même avant que ma tête touche mon oreiller de feuille, là, tu sais. Fait que, non, mais sortez-moi d'ici, c'était juste comme des longs temps d'attente, comme n'importe quel show de télé, puis en même temps, tu te shows, il y a des bites partout, tu as des tarantules grosses comme un ballon de basket sur le chest. Ah, tabarname, tu miennes? T'as eu une tarantule sur le chest? Ah, oui. T'as raconte pas ça? Ils l'ont pas montré, mais, ça, c'est bizarre, mais, je me rappelle, j'étais comme sur le dos, je dors, j'ai aucune notion du temps, mais j'ai comme une tarantule sur le chest, je dors sur le dos. La nuit, ça? Ah, oui. T'sais, il y a des lumières partout, puis ça filme, là, 24 heures sur 24, puis là, je suis sûr, je rêve, puis là, je suis comme, c'est bizarre, c'est quand même plate de rêver à une tarantule, t'sais, comme rêve à autre chose, c'est-ci, let's go. Finalement, elle commence à grimper, t'sais, comme je sens les pattes physiques sur moi, là, t'sais, je suis comme, fuck, c'est pas un... là, j'ouvre l'aille, puis oui, et là, t'sais, le réflexe d'un homme, c'est de la taper, puis là, t'as la voix partir, je suis comme... Je me relève sur mon lit, je suis comme... Là, ça me pique partout, je suis comme, calice, qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ici? Et... Et c'est ça, c'est ça, donc elle était vraie, elle était grosse. C'était comme un... C'était comme un... Ouais, ouais. C'est à te morts, là, tu... Ben, j'sais pas, regarde, rendu là, je veux dire, la première soirée qu'on est arrivé là, on a vu un fer de lance qui est comme... T'sais, apparently, là, les professionnels nous disent que c'est comme un des serpents les plus vénéneux à l'ouest de Shanghai, mettons, là, tu comprends? Puis c'est comme littéralement à trois pieds de mon lit qui est genre à ça du sol. J'sais, OK, c'est vraiment cool votre affaire, les gars. Puis mon net, il est où, by the way? Ah, il n'y a pas de net. T'sais, il a manqué la cage à poules en dessous de mon lit, non, rien. Fantastique. Ça va être vraiment le fun, ça. Mais, il faut qu'il assure quand même votre sécurité, tu sais, dans le sens où... Mais non, c'est sûr. Fait que, mais... Non, mais tu sais, c'est sûr... Mais comment qu'il le faisait? Mais il y avait des... On se sentait très en sécurité, OK? Ça, c'est sûr et certain. Par contre, la vie est ainsi faite que, je veux dire, c'est une... Ah, fucking jungle. Tu comprends? Je veux dire, si une tarantule veut... veut se vivre une espèce de tyrolienne sur sa... Tu comprends? Je veux dire, elle va y aller, là. Elle s'en fout, là, tu sais, du Ranger Paul. Fait qu'il y avait comme... Il y avait du monde qui était engagé pour littéralement circuler le périmètre 24-7 pour, comme, justement, attraper les serpents avant qu'ils viennent proches. Mais il y en avait en tabarouette. Tu sais, à la fin, là, quand t'es éliminé, là, tu peux poser plein de questions. Puis là, tu sais, ils répondent. Puis ils sont comme... By the way, là, en moyenne, on en poignait 7-8 serpents par jour. Juste, tu sais, comme littéralement dans votre quadrilatère, là. Je suis comme... Ils sont comme... Vous êtes chanceux. Je suis comme chanceux. Je suis comme... Vous autres, vous êtes chanceux. Vous nous avez mis. Je suis comme... Toi, t'es chanceux que je me suis pas fait mordre si mon avocat est là-dessus en tabarouette. Mais... Non, non, on se sentait en sécurité 100 %. Tu vois, là, je peux pas m'empêcher de parler... Je t'écoute parler de ça puis je me dis... Tu sais, des fois, tu te projettes... Je suis encore un ado, des fois, dans mes réflexions, mais je me dis... Si on me dompe, je me retrouve perdu en jungle, tout seul, pendant quelques nuits, quelques jours, une semaine ou deux, j'ai-tu des chances de survie, tu sais? Comme là, si t'es tout seul dans ce coin-là puis que... Je veux dire, il y a pas de Ranger Paul pour empêcher Serpent. Oublie ça. Tu te fais snapper. Non, 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 mais tu comprends pas, là. C'est... Tu sais, on sait qu'à ce jour qu'il y a des coins d'Amazonie qui sont tellement denses, tellement humides qu'il y a jamais personne qui a mis le pied là. Tu t'es faite. Non, ouais, 100 %. 100 %. Puis, en fait, je vais te donner un exemple. Là, on parle de serpents puis tu sais, les gros trucs qui sont comme... qui sont définitivement... On le sait que c'est comme... Si tu te fais pogner par ça, ça va être moins le fun, tu sais. Mais là, je te parle de les affaires qu'on voit qui sont gros. François Marquis, le docteur François Marquis, à un moment donné, vers la fin du show, on était lui puis moi puis on prenait une sieste dans nos nouveaux hamacs qui se sont fucking présentés à... genre un mardi après-midi. On se réveille après une heure puis lui, il se réveille comme quasiment hurlant. Il dit, man, check mon bras. Il y avait là, sur son bras, tu sais, le bras, tout ça ici, là, c'était comme bourgogne mauve puis dans le milieu, tu avais comme... Une piqûre. Une piqûre claire, très tangible, définitivement d'un bullet ant, donc une fourmi bullet, là, genre, qui est comme une des trois variétés de fourmis les plus... pas dangereuses, mais comme... qui font mal quand ils mordent, là. Il dit, je suis comme, OK, mais... on appelle-tu du monde? Il dit, honnêtement, oui, on va appeler comme les deux médecins qui sont là, comme vraiment... Tu sais, encore une fois, quand tu me dis que tu sentais de son sécurité, 100 %, fait que les gars arrivent, ils sont comme, OK, this is bullet ant, là, t'es comme, OK, merci, les gars, t'es qui, t'es qui, toi? Comment tu sais ça? Il est comme, bien, c'est parce que je suis l'expert, je suis comme, OK, parfait, as you were, il dit, François, il dit, regarde, j'ai l'impression de me faire frapper par un bat de baseball, mais constamment sur chaque pulsion de mon cœur. Fait qu'à chaque fois que ton cœur bat, il dit, ça fait mal de même. Ça fait mal de même pendant... Une morceuse. Il dit, ça fait mal de même pendant comme 24 heures. Il capotait, là. Fait que, tu sais, non, 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 la jungle, c'est non. Oublie ça, là. T'imagines? T'en as six sur toi. Imagine, il monte, genre, pendant que tu dors. Mais c'est que dans le jour, je me dis, t'essaies, un, de trouver un endroit, un espèce de path, un chemin où t'as pas trop à mettre les pieds dans des endroits que t'arrives pas à voir. Fait que, mais la nuit, faut que tu te reposes, faut que tu dormes, ou faut... Tu vas pas? Ah non, mais tu peux... En fait, je vais même aller plus loin. La nuit, c'est même pas la peur ou l'appréhension de te faire mordre ou te tuer par un pouma avec une tête grosse dans le même. C'est plus le son. Le son qui est striant. Tu sais, des cigales dans la vie, ça voit jamais la lumière du jour, OK? Sauf une fois dans leur vie, c'est pour aller féconder, faire l'amour avec l'autre, une fois dans leur vie, puis là, c'est là qu'ils sortent, puis c'est là qu'ils crient, tu sais, comme l'espèce de... Ça, ça va durer comme une couple d'heure. Ils vont faire l'acte, le coït, puis après ça, ils vont crever à l'envers. C'est gros de même, tu comprends? Tu marches, puis c'est comme marcher sur des chips. C'est fou raide, mais ça, c'est un bruit que tu peux pas... Tu sais, je peux pas te l'expliquer. Faudrait que t'aies sur YouTube pour faire comme, bon, bruit de cigales, genre rapproché. C'est... Est-ce que ça t'empêche d'entendre les autres bruits? 100 % bien oui, absolument. Ou les autres même, pointe, je comme quoi? Ah oui, OK, c'est aussi... Ah non, fallait qu'on te parle de même, les voix. Tabard non. Ah non, c'est extraordinaire. Ah non, que t'as une orgie de cigales. T'es-tu... Tu sais, les premières nuits, en hypervigilance, moi, je me réveille la nuit pour aller pisser, tu comprends? Fait que là, j'aurais l'impression que peut-être que je me retiendrais. Je te dirais définitivement. Moi, mettons... Tu sais, quand je dors, il faut toujours que j'allais faire pipi en plein milieu de la nuit, ça, c'est steady. Fait que là, dans la jungle, je n'étais pas comme pour arrêter ça. Je veux dire, faut-il y aller, faut-il y aller, sinon je ne dors pas. Fait que là, tu te lèves dans le milieu de la jungle, dans le milieu de la nuit, tu te regardes, autour de toi, le feu, il ne va pas pire. Tu mets une bûche. Faut que tu te le sortes. Ouais, mais un peu, là. Là, moi, je ne peux pas dormir avec mes bottes, des grosses bottes. Fait que là, tu enlèves tes bottes, mais là, tu te fais dire que tu ne peux pas mettre tes bottes à terre parce que les scorpions vont monter dedans parce qu'ils adorent les souliers. Fait que là, il faut que tu gardes comme à chambre du sol. Fait que tes attaches, tu les mets sur le bord de ton lit, mais là, tu es comme en boxer. Fait que tu te dis, là, mettons, safe en boxer, sûrement. Là, tu es en chest, tu te dis, regarde ça, ça va être correct. Là, tu mets tes lunettes parce que là, j'ai des verres de contact dans le jeu, une Christie de bon move. j'aurais dû aller me faire opérer. Tu vois le genre, les mains plein de jungle. À chaque jour, essayer de mettre tes verres de contact, pire idée au monde. Puis là, tu as le projet d'aller faire pipi. Mais là, en même temps, tu ne veux pas aller pisser sur le bord du camp parce qu'il paraît que ça attire beaucoup de différents animaux. Fait que là, il faut être dans l'espèce de outhouse, l'espèce de bivouac de bécos qui nous ont construites qui est comme un bon 30 mètres dans le jungle. Puis là, pour une raison ou une autre, la production, il voulait tamiser les lumières le soir peut-être pour sauver de l'argent sur le coup de production. Mauvaise idée. Et là, tu te dis, fuck, il faut que j'aille vraiment là-dedans. Puis là, tu oublies ta lampe frontale parce que c'était un épais. Là, tu te dis, fait que là, mettons, je vois fuck all. Là, je marche dans un corridor où c'est que tout pourrait arriver. Tu peux avoir comme des serpents, tu pourrais avoir n'importe quoi. Honnêtement, puis là, tu as tes bottes, tu ne sais pas si les scorpions sont en parapente sur le top de tes lacets. Tu comprends? Ils attendent juste de flipper à l'envers. Tu comprends? Il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans ta tête pendant que tu vas pisser la nuit au Costa Rica. Mais... Je n'ai aucun fun à t'écouter mon... Tu comprends? Comment tu te rendors? dans le sens parce que... tu ne te rendors pas. Ce n'est pas la petite marche où tu te forces à rester endormi puis tu vas pisser puis tu te rendors en rebanal. Je te dirais que l'idéal, c'est que tu fasses ça, tu as pissé vers comme 5h, 5h30 parce que le soleil se lève vers 6, il te reste une demi-heure à tourner dans ton lit après. Si ça arrive vers comme 1h du matin, tu es un peu dans la merde. Tu comprends, je veux dire. C'est moins le fun. Car, barouette, mon gars, tu es meilleur que moi. J'ai chaud d'un coup, là. Fuck. Ça me ramène en arrière. Puis, c'était quoi la meilleure partie d'avoir participé à cette émission-là pour ton conflit? Honnêtement, les meilleures parties parce qu'il n'y a pas juste... Il y en a plusieurs, tu sais. Je te dirais que je t'ai parlé tantôt de te faire confronter à neuf autres personnalités que neuf autres personnes. que tu n'as pas choisi. Ça, c'est mon plus gros challenge quand j'embarque dans un défi de même parce que, oui, je suis un gars d'équipe, mais en même temps, ça me prend un petit temps à saiser tout le monde pour être capable d'être la meilleure version de moi-même avec eux autres. Ça, je trouve ça toujours plus difficile puis ça me prend juste comme plus de patience pour être capable de vraiment bien gauger comment moi, je dois être avec chacune des différentes personnes. Mais une fois que ça, c'est fait, à date, les deux expériences que j'ai vécues Chef de bois et sortez-moi d'ici les deux premières saisons, ça a été des amis pour la vie. Maintenant, on a des groupes Facebook, on a des groupes, on se taxe à tous les jours. C'est quand même weird. Ça fait, ils viennent tous à mon resto. C'est vraiment le fun. On se voit tout le temps. Je te dirais que les rencontres, c'est vraiment les rencontres inorthodoxes. Je veux dire, du monde que je n'aurais jamais cru être aussi intéressé envers du monde qu'on est rendu vraiment tissé, serré. Moi, François Marquis, encore hier, il m'a envoyé une photo de son steak et ses huites pour le 40e à sa femme. Je suis comme malade. J'arrive. Mais c'est cool, ça. Tu as raison. Des fois, si on n'embarque pas dans ces espèces de folie-là ou de projet-là, tu vas rester dans le même pattern de rencontrer des gens qui te ressemblent. C'est toujours un peu le même genre de monde qui va graviter. Ça, ça te permet, un, de te challenger. Ce n'est pas obligé de devenir des amis non plus, mais pendant un bout de temps, tu as vécu des conversations qui sont différentes qui peuvent t'amener à réfléchir à tes affaires. Tu as l'air, je te disais tantôt, tu as l'air groundé, tu as l'air à t'épanouir, tu as l'air à savoir t'es qui, mais tu as l'air aussi très, en contact avec tes émotions. Je me dirige vers une question au niveau de la santé mentale. Tu t'en vas au chalet décrocher une couple de jours. Qu'est-ce que tu fais quand ça brasse un peu? Y a-t-il peut-être un truc que tu peux partager et peut-être que les gens qui nous écoutent vont s'en inspirer? Moi, je te dirais, je ne dis pas que ça va mieux qu'un autre, je ne dis pas que ça va mieux que d'autres moments dans ma vie. je te dirais qu'en ce moment, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un balan. Un balan travail. Puis, quand je te parle de travail, ça commence à y aller au toast en bon québécois dans ma vie. le restaurant ou la restauration, ça représente à peu près 30 à 40 % de ma vie professionnelle maintenant et la télé, c'est l'autre moitié. Ça fait que c'est énorme. Ma vie est comme chamboulée en ce moment. Ça fait que c'est important. Puis, mes horaires ne sont vraiment plus pareils. En fait, je n'ai plus d'horaires. Je travaille, je travaille, je travaille. Puis, à un moment donné, quand je ne travaille pas, je prends du temps off. tu comprends? Oui. Puis, à un moment donné, je travaille. Puis, à un moment donné, j'ai plus de temps off. Tu arrives à décrocher dans ton temps off? Ah, bien, 100 %. En fait, c'est ça que, c'est ça dont je suis le plus fier. Puis, c'est là que je t'amène, c'est que moi, je suis vraiment pas un matérialiste, mais ce que je vais te dire, c'est tout l'inverse. J'ai comme, on dirait que je suis comme en mid-life crisis. J'aime ça. J'ai commencé à m'acheter plein de jouets, comme des affaires que je n'ai jamais pensé faire. J'ai toujours travaillé vraiment, vraiment fort puis je ne me suis jamais permis d'aller jouer au golf, genre de commencer le tennis. Là, je prends des cours de perfectionnement dans ces affaires-là, dans le golf, dans le tennis. Je me suis acheté, je suis allé faire ma licence de chasse pour pouvoir aller à la chasse avec mes chums qui font ça depuis qu'ils ont 5 ans. Mais on en parle depuis des années puis je suis comme, ah, tu es encore allé à la chasse à l'orignal avec ton père. Je suis comme, cool. Puis moi, là-dedans, je suis comme, je ne peux pas. Jamais j'aurais le temps de aller à la chasse. Là, c'est comme, j'ai 2-12. Tu comprends? Je veux dire, j'adore ça. Je suis un grand pêcheur. Bien, je me suis marié cette année, mais on est allé comme en pêche en haute mer avec mes chums de gars pour mon enterrement de vie de garçon. À Floride? Non, genre à Portland dans le Maine, c'était complètement débile. Mais là, on y va comme au mois à cette heure tellement qu'on a aimé ça. Tu comprends? Je veux dire? Moi, tu vis un peu plus. Tu te permets de vivre. Mais étant off, ce n'est pas juste genre d'aller, mettons, ce n'est pas juste d'écouter un film, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de revenir puis de ne pas être, mettons, comment je peux dire ça? Mais tu as besoin de faire quelque chose. Moi, je ne peux pas revenir puis faire comme, ah, c'est-tu que je me sens reposé? Tu sais, je suis comme, non, j'ai besoin de revenir puis faire comme, hey, j'ai fait ça, puis ça, puis ça, mais ça a été complètement différent de mon quotidien. Parce que je ne peux pas juste genre m'installer sur une chaise berçante puis comme checker le lac vive. Tu comprends? Je veux dire, avec le... Tu comprends? Faire comme, la vie est belle finalement. Oublie ça, là, j'ai besoin de tirer du 12 dans le lac, tu sais, c'est let's go. Ou frapper des balles de golf. Ah, oublie ça, tu sais, fait que c'est... Moi, pour ça, c'est là que je m'épanouis puis c'est là que je décroche. C'est quand que... Comme là, check ça, je veux dire, je suis habillé en chalet, tu t'abrasse, tu sais. C'est la définition de coolness. Ah oui, je m'en vais au chalet, justement, je m'en vais tirer du 12. On a des pocs biodégradables que c'est comme la nourriture pour les poissons. Ça va tirer une poche au complet. C'est dans maillotte. Dans trois heures. Mais t'as raison. Moi aussi, j'ai de la misère à décrocher puis c'est ça mon problème. J'ai plein de beaux projets puis c'est que les projets sont liés à ma passion. Fait que dans le fond, tu travailles, mais tu t'épanouis aussi en même temps. T'as l'impression de faire... Mais c'est facile de tomber dans ce pattern-là puis moi, le moyen que j'ai trouvé pour être capable d'arrêter puis décrocher puis des fois, regarder le lac juste vivre, c'est de fumer un cigare. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais Colin, ça me fait du bien puis ça force à m'arrêter. Si tu... Les gens qui fument la cigarette, tu peux passer à tondeuse en fumant la cigarette. Tu peux pas faire ça en fumant un cigare. Faut que tu t'installes. Mais d'être booké des activités que t'aimes, qui n'ont rien à voir avec ton travail, ça te permet de rester dans l'action puis ça te fait du bien psychologiquement pareil, même si physiquement, tu continues peut-être à tirer la chandelle. Puis sais-tu quoi, en fait, tu parles de cigare, moi aussi, c'est comme une nouvelle passion de cette année, mettons. Puis en fait, c'est aussi juste de s'intéresser. Le fait de s'intéresser à autre chose, surtout moi, mettons, mon travail est tellement... Bien, toi aussi, tu sais, quand tu jouais au foot, tu faisais que ça. Que ça. Puis il fallait que tu fasses que ça pour être le meilleur. Mais tu sais, moi, mettons, peut-être plus autant maintenant, mais quand j'étais plus jeune, je voulais être le meilleur chef au monde. Puis pour ce faire, il fallait que je fasse juste ça. Il faut que tu sois obsédé. Dans mon temps off, il fallait que je pense aussi à ça. Fait que j'ai toujours juste fait ça. Tu sais, de même faire autre chose, de penser à autre chose que ça maintenant dans mon temps off, ça, c'est libérateur. Que ça soit n'importe quoi. Puis de là, la difficulté avec trouver l'équilibre, parce que j'ai jamais été équilibré. Tu sais, je n'ai jamais eu une balance work-life-family, tu sais. Puis ça m'a amené à des bons endroits. Puis là, du jour au lendemain, je suis posé à être quelqu'un d'équilibré. Tu sais, moi, je me suis perdu là-dedans, j'ai consommé. Puis c'était le high que je retrouvais sur le terrain avec la table dans le dos, 100 000 personnes qui applaudissent. Bien là, je le trouvais dans l'alcool puis dans le coke, tu sais. Puis c'est pas ça. Fait que moi, c'est du SRR. Je t'avoue que moi, j'ai eu 40 ans cette année. j'étais un petit peu plus fatigué que j'étais à 35, 30, 25 ans. Fait que ça, ça me force à avoir un petit peu plus de balance. Quoique, je suis encore totalement déséquilibré, mais je me connais assez à cette heure pour faire comme, OK, ça, je peux être déséquilibré là-dedans puis je me ferai pas mal puis je nuirai pas à personne. Puis j'évite certaines situations. Je suis d'accord. Mais le petit cigare demeure le petit vis qui reste thérapeutique. Jean-Michel, en terminant, t'as-tu des plugs? C'est déjà fini. Hé, on peut-tu repartir pour une deuxième heure? Bien, il va falloir que tu reviennes. C'est vraiment cool de te jaser, mon gars, puis beaucoup d'admiration pour le leadership que t'as puis ce que tu fais avec ton resto pour tes projets. Merci. Puis y a-tu de quoi qu'on peut plugger? Comme tu vois, j'ai mon atypique, mais c'est ma affaire partout. On se gêne pas. C'est un show shameless plug. Regarde, mon restaurant, le cabinet avec un K qui est situé sur le Mailand est ouvert six jours, semaine. C'est un restaurant... Tous les jours sauf le lundi, j'imagine. Sauf le lundi, exact, qui est vraiment joint à notre club aussi qui est le Dacha, qui est une grande institution montréalaise du monde de la boîte de nuit avec des grands DJ internationaux, house, tout ça. Fait qu'on a le Dacha puis le cabinet juste à côté l'un de l'autre. Fait que tu peux te boucler un souper un jeudi vendredi soir puis à 7h, tu manges canafi et demi puis après ça, tu traverses l'autre bord. L'idée, c'est que je veux que les gens se sentent comme s'ils mangeaient un bar ou un lobby d'hôtel à Paris en 1971, mais en même temps avec un espèce de service de bateau de croisière pour les adultes avertis. Tu comprends, je veux dire? Tabarouette. Amène tes souliers de danse. Quel bichs. Incroyable. Un rechange de boxeurs. Fait que ça, c'est insane. Ça va super bien. Grosse terrasse avec le coucher de soleil jusqu'à 9h30. C'est vraiment pas gênant. Sinon, je suis un des nouveaux collaborateurs de Secrets Salés cet été. Félicitations. Merci. Ça, c'est vraiment le fun. C'est comme un char vraiment de ma zone de confort parce que c'est vraiment normalement pas mon style de choses à faire, mais ils m'ont donné tellement une énorme confiance. Je me suis vraiment assis avec eux autres pour essayer de voir où c'est que ma place était ou là-dedans puis on a été capable de trouver vraiment comme je pense le secret du succès. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment... Je suis très excité. Fait que ça, ça va être le fun. Ça va être la bonne place. Ça va vraiment bien. Ça pleut de tout mon autre côté. C'est bon. Oui, vraiment. Puis je pense que dans la prochaine année, si tout va bien, je vais être capable de finalement vivre, je te dirais, mon rêve qui est d'animer et de coproduire mes propres shows de télé, un peu à la Anthony Bourdin, humblement. Énorme soulier à remplir puis c'est pas des souliers qu'on peut remplir, mais c'est un style de show. Puis de le mettre à ta sauce puis à ton... Voyage, lifestyle, travel. Puis by the way, je suis un chef, fait que c'est sûr qu'il va de la bouffe. Mais un peu ce style-là. Mais je pense que tu coches toutes les cases pour que ça se passe. Ton nom est bon, ton image est bonne. Quand tu te présentes, tu es sharp, tu fais la job puis tes projets fonctionnent. Fait qu'à un moment donné, je vais te dire un plus sûr. That's it, man. Puis on peut me suivre sur mes réseaux sociaux avec Chef John Mike sur TikTok. Instagram. Puis on peut te suivre aussi sur Spotify puis Apple Music. John Leblanc, baby! John Leblanc. Avant que je te laisse aller, je dois remercier Popaz qui est commanditaire de l'émission depuis presque le tout début qui m'aide à prendre soin de ma santé. Je te dirais, plus de ma santé que de mon énergie pour le workout parce que ça part de la digestion, du sommeil puis de la santé en général. Puis j'ai deux questions. Tu n'as pas le droit de regarder l'écran qu'il y a là parce que je fais de la lecture à vue. OK? Question numéro un. Vrai ou faux Popaz supplément est 100 % canadien? Vrai? C'est vrai. Ah oui, d'or! Ah oui, d'or! Woo! Question numéro deux. Je ne sais pas si tu es un gars qui prend des suppléments qui a l'air en forme naturelle. Naturelle? Non. Je check les guns là-dessus. C'est des guns. Ça, là, c'est des guns de protéines. C'est de la protéine. La protéine. Ce supplément peut jouer un rôle important dans ta santé immunitaire. Est-ce que c'est multivitamines, VG Greens? Je ne sais pas si c'est quoi VG Greens. Non. Ça, c'est écœurant. Mais tu sais, ils vendent des pots de protéines, mais ils vendent de la poudre de légumes. Oh wow! C'est comme quand tu manques dans ta journée, tes portions de légumes. Tu te prends un petit scoop de légumes. Ça fonctionne. Book-toi pas trop d'affaires dans la demi-heure qui suit quand tu prends ça parce que ça fait un petit floshe. C'est bien. Probiotique, oméga 3, huile de poisson et E, toutes ses réponses. Toutes ses réponses? Hein? T'es la marouette. Wow! Deux en deux. Deux en deux. T'es toute une machine. Jean-Michel, merci infiniment. Je te souhaite tout le succès du monde puis on se fumerait un petit cigare à ramener ensemble. Merci. Merci tout le monde d'aller suivre Jean-Michel Leblon sur toutes ses plateformes et d'aller essayer son restaurant. Moi, je vais l'essayer assurément puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes! 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 Sobre des tout le mondewと on se retrouve telle des товphants qui sont en train d'aller de la fois de la fois on se retrouve avec des il y a